Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo retour de course. Déjà, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et deuxièmement, c'est la première fois que je vais à Super U. Bref, allez, c'est parti pour un retour de course Super U. Alors déjà, avant de commencer, il fallait me dire que Super U faisait des promos de dingue. Franchement, quand tu rentres à l'entrée, il y a des méga promos. Genre le produit à moins 30% ou le deuxième à moins 60%. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Au niveau des prix, alors j'ai trouvé que certains produits sont moins chers qu'Avidol et Leclerc. Certains produits sont un peu plus chers en soi, mais par contre, il est vraiment super bien rangé. Le facing est nickel et en plus, il y a vraiment des produits que je ne trouvais pas à Leclerc. Alors ces derniers temps à Leclerc, j'avais juste un problème, c'est qu'ils avaient enlevé plein de marques. Il n'y avait plus de marques. Là, Super U, il y a vraiment plus de choix. Alors en plus, ils affichent certaines marques, c'est-à-dire que certaines marques ont baissé leur prix. Mais dedans, il y en a moins, tu vois. Voilà, ils affichent en gros attention à cette marque. Je trouve ça plutôt honnête, voilà, c'est très sympa. Donc je vais commencer le retour de course parce qu'il y a du frais. Toujours bébiche avec ses sacs Disney, hein, voilà. Alors je t'avoue qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. J'ai déposé les gamins à l'école et j'ai dit, je vais aller faire mes petites courses tranquilles. Avec ce soleil vu sur les montagnes, je revis. Tout le monde me dit, Préciate, elle a l'air pétillante, joyeuse. Oui, 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 oui. Allez, arrête de parler. J'ai pris un flan. J'ai cassé un peu la margoulette. 3,70 euros le flan. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Ça, je ne sais pas. Pour faire les comparatifs sur le niveau des flan, je ne sais pas. Ensuite, allez, j'ai pris des pizzas au fromage. Alors, je prends ça toujours pour Eden. C'est nouveau. Certes, ce n'est pas très équilibré, mais on a réussi à incorporer des petites pizzas au fromage. Voilà, vu qu'elles ont son trouble de l'oralité. J'ai pris des mannequins comme ça. Alors, celles-ci, c'est les allumettes. Voilà, je fais à l'air fryer. À l'air fryer, vous pouvez mettre les frites fraîches, des frites comme ça, surgelées, ou des frites surgelées même au four, celle que c'est marquée au four. Voilà, tu peux mettre les trois sortes. Moi, en tout cas, j'ai testé. Ça fonctionne très bien. Allez, j'ai pris des œufs élevés en plein air. Ouais, dix œufs. Oœuf de France. C'est des œufs, quoi. Des allumettes de poulet. Donc, ça, voilà. Alors, là, j'ai pris du poulet pour 4,49 euros. Que les gros morceaux, en fait. Donc, ça, je vais le faire, je ne sais pas, façon poulet rôti ou avec des petites tomates cerises et des oignons dedans. C'est sympa, je ne sais pas. J'ai pris aussi un gros poulet. Là, je l'ai payé 5,96 euros. Je trouve que ça va parce que ce n'est pas non plus un petit. Et ça nous convient assez parce que tout le monde n'en mange pas. Élevé sans traitement antibiotique. Issue partenariat avec une coopérative. Et ouais, c'est bien. Juste rémunération des éleveurs. Pour le prix, je trouve que ça vaut le coup. J'ai pris des nuggets extra-extra-croustines. En fait, bon, voilà, on a tous des gosses. Voilà, ça passe bien. J'ai pris une tarte au saumon et au poireau. Alors, je vais prendre au poireau parce que moi, j'aime bien les tarte au poireau. Je pourrais le faire moi-même, j'avoue. Mais ça, c'est quant à la flemme attitude. Donc, j'ai pris avec du saumon parce que je sais que Léna, elle aime bien le saumon. Du blanc de poulet, fleuri-michon. Il est moins cher qu'Alidol, je crois. Donc, je paye 1,99€ le pack Alidol. Ça, c'est ce que j'ai payé le plus cher. Il y a 7 tranches. Alors, c'est du saumon. Alors, je fais ça. Je fais rire du... Je fais rire. Je fais cuire du riz. Je le laisse refroidir. Je mets de l'avocat et du saumon. Et après, tu mets une souce salée, une souce sucrée, comme tu veux. Voilà, ça te fait une petite pokéball. Et ça, je vais faire ça pour Léna ce midi qui a eu sa première entrée ici. Et pour lui faire plaisir, voilà. Ensuite, j'ai pris des yaourts sans sucre ajouté. Pommes passion. Ça, c'est pour moi. J'adore la passion. Voilà. Pour moi aussi, j'ai pris des légumes. Alors, pour moi ou pour Noam, parce qu'en fait, un peu Léna. En soi, tout le monde ne mange pas des légumes ici. Je leur dis mal. Ça, alors, j'ai pris de la marque U. Mélange croquant. Il y a du chou blanc, de la carotte frisée, du poivron rouge. Ça, voilà. Moi, j'aime bien. J'ai pris des croques extra raclette. Voilà. Ça, c'est pour Eden qui aime bien manger des choses. avec le fromage. Je sais que c'est pas bon, mais c'est compliqué quand ton enfant a des difficultés avec l'alimentation. Pommes risolées. Bon, ça, voilà. Parfois, ça reste deux, trois mois en congèle. Mais, tu vois, par exemple, tu fais un poulet. Et tu as en galère, tu ne sais pas quoi faire. Tu mets ça à l'air fryeur ou à la poêle. Ça va. J'ai pris des danettes mousse, comme ça, saveur vanille, et des au chocolat. Voilà. Parce qu'il y a team chocolat et team vanille. J'ai pris du fromage nature. Alors ça, je vais m'en servir pour manger avec du concombre. J'ai oublié d'acheter des oignons rouges. Mais oignons rouges, oignons rouges, concombre, saumon, et ça, tu mélanges tout. Ça fait une bonne recette et c'est super bon. Des guignos, des kiki. Alors ça, c'est pour Noam. J'ai oublié de prendre un truc. Prends-lui. Bien le pensé. Ici, ils font les moza tomates. Et ça, j'en avais pas à Leclerc. Donc ça, c'est ses préférés. Et à Eden, les nouveaux, les stars. Voilà. Là, il n'y a pas de fromage, il n'y a rien. Mais ça, ça passe. J'ai pris des mousses chocolat au lait, chocolat blanc. Voilà. Pareil, on va voir ce que ça donne. Je crois que j'ai jamais testé celui-là. Du cœur de lion. Un basique dans cette famille. Voilà, on aime bien le cœur de lion. Du beurre. Alors, beurre doux, 60% de matière grasse. Il est moins cher qu'à l'Idole, je crois. Et qu'à Leclerc. J'ai pris le gruyère U. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut. Les mentales râpées français. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Ce n'est pas parce que c'est de la saumarque que ce n'est pas bon. Mais il a l'air d'être super fin. Ce qui est bien. A voir s'ils font bien. Et oui, il y a des gruyères, tu vois, ils ne font pas. Ils ont du mal à fondre. Et d'autres qui font des fils. Voilà. Bon, voilà. Alors, je vais le tester. Je vais ranger mon frais. Et je vous retrouve tout de suite. La meuf, elle n'a même pas appuyé sur Play. Deuxième partie. Je vous disais, j'ai acheté des petites bananes. Voilà, des bananes. Pour prendre des forces. Il y avait une promotion sur les gels douche Tahiti. Il y en avait plusieurs. L'offre commençait demain. Et j'ai dit aux gars, si je prends aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il m'a dit, si, si, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'en ai profité. J'ai pris ça. C'est un radin. Il adore cela. Il y avait une offre aussi sur le thon. Avec le thon, je mets du maïs. Et je fais une petite salade. J'ai pris de la sauce Bolo Boles Panzani. Elle est très bonne celle-ci. J'aime bien. Je suis dégoûtée. Par contre, il n'y a pas de Oncle Benz. Non, mais où est passé le riz Oncle Benz ? Je n'en trouve nulle part. Il y a une pénurie. Je ne sais pas. Mais moi, c'est mon préféré. J'ai pris du lustre cru. Je n'aime pas trop. Ce n'est pas pareil. Mais là, je vais faire une Pokéball. Donc, ça ira très bien. J'ai pris des petits écoliers au chocolat blanc pour les enfants. Voilà, parce que ça, ça passe. J'ai repris mon Benkot. Franchement, ça fait une semaine que je bois du Nesquik. Comme ça, on sachait. J'avais acheté pour Disney cet été. Prendre des dosettes quand on dort au David Croquette. Je n'en pouvais plus. Ce n'est pas du tout. Non, mais Team Benkot. Dis-moi en commentaire qui est Team Benkot ou Team Nesquik. Non, franchement. Et celui-là, maintenant, il y a moins de sucre. Je ne le même pas. Ensuite, j'ai pris des Oreos. J'ai pris des éditions limitées. C'est des Pac-Man. C'est pour Léna. Elle aime bien les Oreos, Léna. Je vais essayer de penser à tout le monde. Ça, c'est pour les petits aussi. D'abord, moi, je mange très rarement du gâteau. Des gâteaux. Ce n'est pas du tout. Allez, on continue. Dans les gâteaux, j'ai pris ça. Alors, c'est pareil. C'est la marque U. J'achète de la Souma. Ça ne me dérange pas. Après, vu que c'est la première fois, les enfants vont me dire si ce n'est pas bon. Je n'en prendrai plus. J'ai pris du maïs. C'est pareil. De la marque U. Il n'était quand même pas trop cher. Moins d'un euro. Ce qui vaut le coup. À moins que les prix ont baissé dans les magasins. Ça a commencé à chuter. Je ne sais pas. Ça, c'est celui que je prenais à action. Il n'y est plus en ce moment. Et là, il y avait une promo. Donc, j'ai trouvé ça bien. J'ai pris deux avocats. Voilà. Bon, les avocats, ce n'est pas un budget, mais c'est quand même cher. Si tu veux des mûres. Parce qu'il y en a, ils ne mûrisent jamais. Ils sont caoutchouteux. Je ne comprends même pas qu'ils vendent ces avocats. Il vaut mieux mettre un petit peu plus cher d'avoir un bon avocat. Des nouilles. Je trouve que ça va. Elles sont à 50 et quelques centimes, il me semble. Des pimps à la fraise. Normalement, j'aimais bien les pimps à la framboise. Ça, c'est pour Aladin. Il aime bien les pimps. Eh bien, il y a la fraise. Donc, voilà. Celui-là, c'est pareil. Je le prends à action habituellement. Je vous ai déjà dit. Alors, ce n'est pas pour moi. À la base, c'est pour meuf. Mais Aladin aime bien. Et Eden, qui rentre en quatrième, il commence à grandir. Et voilà. Les hormones, tout ça. Donc, j'en ai pris un. Un pour lui, un pour Aladin. Des asperges. Voilà. Parce que Lena et moi, on kiffe les asperges. De la sauce sucrée. Alors, moi, je ne mange plus de sauce sucrée. Mais Lena aime bien. Donc, j'ai pris ça. Sachant que ce n'est pas donné des sauces sucrées. Mais ça dure longtemps. Moi, je mets de la sauce salée. Et du wasabi dedans. J'adore. Des raviolis. Donc, ça, c'est pareil. C'est pour mon petit Eden. Le pauvre. Je suis démoralisée de lui faire manger toujours la même chose. Mais celles qui ont un enfant avec un handicap, vous savez, parfois, c'est compliqué. Un méga concombre pour faire ma petite salève que je vous ai dit au début de la vidéo. Ça, c'est bon. Attendez, j'ai un autre truc, je crois. J'ai pris un gros lot comme ça pour les maîtresses et puis pour ici. J'ai pris des... Alors, ils disent quoi ici ? Parce que moi, je dis pas en chocolat, bien sûr. Eh bien, c'est marqué pain, pain chocolat. Un pain au chocolat. Dans le sud-ouest, d'habitude, il marque chocolatine. Je crois qu'à Leclerc, il marque chocolatine. Bref, on s'en fout. C'est pour rigoler. 2,52 euros. C'est un peu cher, moi. Après, peut-être, ils sont super bons. Des sacs coulissants. Des sacs poubelles, quoi. Des 50 litres. Et voilà. J'ai trouvé un truc. Je vous montrerai dans un vlog. J'ai acheté un parfum là-bas. Vous avez connu les parfums d'Yves Rocher à la pêche, à la vanille, noix de coco, tout ça. Ça n'existe plus à Yves Rocher et j'ai trouvé la même chose à Super U. Donc là, j'ai pris à la vanille et avec le nain, on a kiffé. Et il y a framboise, je vais l'acheter. Il y a pêche. Ils sont à 4,50 euros, je crois. Ou 4,80 euros. Donc là, il y a les mêmes parfums qu'Yves Rocher quand on était jeunes. Et ça, ça cartonnait. Je ne comprends pas pourquoi ils ont enlevé ça à moins que c'était rempli de merdouille dedans. Mais en soi, si vous avez un Super U et que vous avez aimé ces parfums, ils en font. Donc voilà. Et pour 4,80 euros à peu près, ça vaut le coup. Donc voilà, ce haul Super U est fini. Attendez, vous savez quoi ? Je vais regarder si j'ai eu la cagnotte dessus. Non, mais parce que bien sûr, j'ai fait la carte. Attendez mes l'orniettes. Il est grand, hein. Vous pouvez utiliser Shopmium. Je tiens à vous dire, ce n'est pas une collade. Là, je n'ai pas regardé. Mais avec Shopmium, vous vous faites rembourser une partie de vos courses. Je vais regarder s'il y a des choses que j'ai achetées qu'il y a sur ce site. Je vous mets le code de parrainage en dessous. Vous allez gagner, je crois que c'est une tablette de chocolat. C'est-à-dire que vous l'achetez, vous scannez le produit. C'est trop facile. C'est tout expliqué sur l'application. Et vous vous faites rembourser. Moi, je me fais rembourser sur mon compte en banque Si vous avez utilisé Shopmium, n'hésitez pas. Je vous le mets en barre d'infos. En fait, j'ai eu 4,26 euros de réduction. Donc ça, c'est sur le thon, le gel douche et tout. Et sur ma carte, j'y étais deux fois. Sur ma carte, j'ai déjà 6 euros. 6,15 euros. Regardez, je vous montre. J'ai déjà 6,15 euros. Je l'ai utilisé deux fois. C'est super rentable. Ah non, nouveau solde, 7,35 euros. C'est trop bien, 7,35 euros. En tout cas, si vous avez un super U, n'hésitez pas à me faire vos retours. Pour savoir ce que vous en pensez. En tout cas, au niveau choix, prix, je ne suis pas déçue. Je trouve que quand même, là, j'ai fait des grosses courses. Surtout quand il y a de la viande, ça augmente. Donc c'est très bien. Surtout que j'ai pris du saumon. C'est pareil, ça coûte cher. Mais franchement, bonne surprise. Il y a un Lidl à côté. J'ai été. Il est tout petit. Il n'y a pas grand chose. Il y a quelques babioles que je prendrai là-bas. Mais je vais essayer de faire une vidéo. Vous vous en souvenez, des vidéos comparatives Lidl vs Super U. J'ai envie. en likant, partageant, en vous abonnant. Et je vous dis à une prochaine vidéo. La team.